... Bonjour, je m'appelle Justine, je suis là, j'habite au Barcaresse depuis que je suis née. Ma famille vit de la pêche. Mon papa et mon papy partent tous les jours en mer. Mon pépé Étienne et tous mes ancêtres étaient déjà des pêcheurs. Il y a très longtemps, le Barcaresse était un tout petit village de la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanc. C'était bien différent d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de pêcheur, il n'y avait pas de console déesse, il n'y avait pas de Père Noël. Bouh, c'était pas cool. À cette époque, on vivait avec les saisons, entre la pêche à mer et sur les towns. Et puis, le 24 mars 1929, il y a 80 ans, tout a commencé. Sous-titrage Société Radio-Canada Avis à la population. Le président de la République promulgue la loi suivante. Article 1. Le territoire de la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanc est divisé en deux communes distinctes. L'une à Saint-Laurent-de-la-Salanc et l'autre au Barcaresse. Ça y est, on est à 20 chez nous ! Il y a 80 ans, un 24 mars 1929, le Barcaresse venait de gagner son indépendance administrative. Ce hameau paisible vivait de très loin les événements qui secouaient l'actualité mondiale. Le Barcaresse, refuge de barque comme l'indique son nom, était depuis toujours un village de pêcheurs, bercés par le rythme des saisons. La tradition de pêche s'y transmettait de génération en génération. Cette activité continuait d'organiser le quotidien de la majorité des familles. Au printemps, on préparait l'arte, le filet, pour rejoindre la plage et gagner sa vie. C'est à la force de leurs bras et à la sueur de leur front que les hommes le ramenaient du large jusqu'au rivage. Le résultat de la pêche était ensuite partagé et chacun repartait avec sa piñata de poisson. Les premières familles de pêcheurs d'hier sont encore celles d'aujourd'hui. Sur cette bande de terre difficilement accessible, sauvage, il fallait y être né pour pouvoir y vivre. Et quand on y était né, on ne pouvait pas imaginer vivre ailleurs. Né carrément en Varcaès, habitant en Varcaès, depuis de nombreuses années. Je me suis éloigné du Varcaès pour faire mon service militaire. Parce que j'aimais bien le Varcaès et je crois que si moi, je devais partir du Varcaès, je serais malheureux. Au fil des années, les techniques de pêche ont évolué. Les réfugiés espagnols catalans importèrent la pêche au Lamparo, pratique traditionnelle pour prendre dans les filets les poissons bleus, sardines ou en choix. Aujourd'hui, la tradition des petits métiers est restée ancrée dans l'identité barcaresienne. La ville du Varcaès compte une dizaine de familles de pêcheurs qui vivent toujours de cette activité. La relève générationnelle semble assurée. La famille, ça fait un moment qu'elle fait ça, la pêche. Les oncles, même la famille côté de ma mère, Gonzalvez. C'est les Portugais qui aiment la pêche et tout. Et voilà, on est toujours dans la pêche. C'est un travail qu'il faut y être tous les jours. Les week-ends, il n'y en a pas. Les jours fériés, il n'y en a pas. Il faut commencer de bonheur. Il n'y a pas d'heure pour finir. On finit quand on finit, de nettoyer les filets et tout. Et le poisson, il se fera en ce moment. Ce qu'il y a avec les récifs artificiels qu'il y a, le poisson commence à revenir un peu. Les petites beaudroies qui reviennent, un peu de sol, un peu de rouget, un peu de merlande. Quand le poisson monte, je suis content. S'il n'y a pas de poisson, je râle. C'est comme ça. Ce matin, on a perdu un joli turbo. Je râlais. Il est tombé à l'eau et je râlais. Et voilà. C'est le plaisir de la mère. Le petit métier, c'est le début de la pêche. A partir de maintenant, il faut le préserver. Pourquoi ? Parce que c'est à partir des petits métiers qu'on a commencé la pêche avant d'arriver à des pêches industrielles. Et maintenant, cette pêche perdure. Donc, il faut la protéger au maximum. Ça a été notamment fait au travers des récifs artificiels qu'avait fait la mairie du Barcares, la mairie de Lecate. Et maintenant, ces récifs viennent un peu être mis à mal par les chalutiers. On espère que les autorités prendront en compte et défendront ces récifs qui apportent un supplément de poisson à ce petit métier. Ce petit métier qui est défendu aujourd'hui par l'Europe parce que c'est un métier artisanal et qui est maintenant, disons, mis un peu en avant par rapport aux années passées. La volonté de la municipalité de maintenir cette activité s'est traduite en 2005 par la mise en place des premiers récifs artificiels qui ouvrent aujourd'hui de nouvelles perspectives d'avenir. Dès 1910, une ligne ferroviaire reliait le Barcares aux villes côtières mais il fallait bien compter une journée entière pour rejoindre Perpignan. Du côté des liaisons maritimes, le port du Barcares s'est bien fait attendre. Les embarcations dédiées à la pêche en mer étaient hissées sur la plage et le port naturel du Gros Saint-Ange était impraticable par gros temps. Il faudra attendre le début des années 60 pour voir se dessiner le port actuel. Les travaux d'aménagement prendront fin en 1966. Depuis, le port de pêche et le port de plaisance n'ont cessé de contribuer au développement de l'économie locale en facilitant l'activité de pêche et en ouvrant aussi notre station à la plaisance. Les quelques commerces qui se regroupaient au village suffisaient aux besoins quotidiens de la population. Les restaurants furent également parmi les premiers employeurs des barcaresiens. A l'origine, le barcares comptait 143 hectares d'exploitations agricoles, de vignes et de maraîchages. Difficile à croire aujourd'hui, et pourtant. Au marge de la Grêle, il y avait des haricots verts, il y avait des pauvres de terre, des vignes, des vignes pas beaucoup. Les vignes étaient de M. de Saint-Horan, quand même je ne me refais pas le nom. Mais là, on partait à pied et nous allions cueillir les haricots verts. Comme ça, fins. Et les moustiques, de partout, j'en avais. À midi, on revenait à pied, on venait manger à la maison. Il y avait deux heures, on repartait. Je disais à ma mère, je ne veux plus y aller, moi, tu sais, les moustiques me piquaient. Il m'a dit, si, si, vas-y, on a besoin de ton salaire pour aller. Il y a la lingouste qui chante, on y allait parce que ma mère travaillait. Et le jour du 15 août, on mangeait la lingouste, moi et ma seule, sur l'escalier. Et une fois qu'on avait fini, on nous dégérait. Mais on mangeait. Parce que ma langue était là-bas, de maintien, tout le soir, elle était là-bas. La vie au Barcares du début du XXe siècle s'est tirée paisiblement, au fil des saisons. Mais l'histoire, avec un grand H, allait marquer cette terre si tranquille de faits tragiques, modelant l'identité barcaresienne d'aujourd'hui. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le Barcares devint, pour des milliers d'Espagnols fuyant le franquisme, une terre d'asile. Des camps de fortune furent construits en urgence sur les plages du littoral pour accueillir le flot des réfugiés. Au Barcares, la plage du Lido accueillit jusqu'à 60 000 personnes, toutes internées de façon rudimentaire dans des baraques en bois. La ligne ferroviaire arrêtée en 1937 pour manque de rentabilité fut remise en service pour alimenter le camp. Dès octobre 1939, les 21e, 22e et 23e régiments de marche de la Légion étrangère, constitués à 38 % d'Espagnols, s'y formèrent pour rejoindre après le 22 juin 1940 le champ de bataille. Le 12 novembre 1942, les Allemands occupaient le Barcares, comme le reste de la zone libre. Et ils ont fait des blocos, ils ont les armes, les Allemands... Chaque rue, chaque rue, donc de la pinède là, chaque rue était emulée. Ils avaient fait un mur avec des blocs. Et nous n'avions qu'une seule sortie, celle de la vieille midi, donc je vais te dire, la vieille midi. Voilà. Et ils avaient miné le... Oui, c'était miné. Vers l'étang, tout ça. Là aussi, il y avait un bloc-off. Ils avaient mis un bloc-off et puis il y avait des mines dedans. Il n'y a pas eu de blessés. Non, non, détruire les murs. Ah, des prisonniers, non. C'est ça, non. Il n'y a eu qu'un qui a été déporté. Beaucoup plus tard, à la suite des événements d'Afrique du Nord et avec la déclaration d'indépendance de l'Algérie, la terre du Barcares fut une terre d'asile pour de nombreuses familles de rapatriés pieds-noirs. Quand nous sommes arrivés au Barcares, ce n'était pas aussi, disons, verdoyant et aussi agréable que ça l'est aujourd'hui. Ça a été très dur pour nous de nous implanter, bien sûr, malgré un très bon accueil de la population. Les gens du pays avaient quand même leurs coutumes, leurs habitudes, de voir une mini-révolution qui se mettait en route, notamment sur le Barcares. Nous avons eu l'opportunité de pouvoir acquérir aux portes du Barcares des terres agricoles et tout doucement, les liens se sont faits. Moi, j'ai eu le plaisir de côtoyer et j'aime beaucoup surtout discuter avec les anciens qui m'ont raconté un peu la vie barcaresienne. La vie au Barcares, aujourd'hui, elle est totalement différente d'il y a 50 ans en arrière. C'est certain, et bon, qu'on le veuille ou pas, le Barcares a évolué d'une manière foudroyante. J'ai dit, pourquoi pas un club de tennis ? C'est vrai, c'est parce que j'avais le virus que je l'ai collé aux autres. Puis j'ai dû bien leur inculquer, parce qu'ils ont tous aimé après. Alors, je leur ai donné un peu ma passion. À l'aube des années 60, la beauté sauvage de nos rivages allait inspirer les têtes pensantes du gouvernement de Gaulle. Il fallait désormais proposer de nouvelles destinations au flot des vacanciers en quête de plage et de soleil. C'est dans cette optique que se créa la Mission Racine, mission interministérielle pour l'aménagement du littoral du Languedoc-Roussillon. Paysage étrange, si beau dans sa solitude et son dénouement presque sauvage, comme le qualifiait Pierre Racine, notre littoral n'avait rien d'une nature domestiquée, mise au service de l'homme. Le manque d'aménagement profitait à l'époque à la Catalogne du Sud, vers laquelle s'acheminaient les premiers touristes en quête de loisirs. Alors, une armée d'architectes se mit à planifier, dessiner, ce qui serait les futures nouvelles stations balnéaires à la mode, dont celle du bar Carès. Pierre Racine, conseiller d'État, fut le président de cette mission interministérielle, véritable commando, baptisée Mission Racine. Notre lagune vit débarquer une armada de bulldozers et autres engins de terrassement, échappant d'ainsi à un projet de base spatiale, finalement implanté à Kourou. L'État confia alors à la CEMETA la réalisation des travaux d'équipement. L'ONF fut chargée de replanter le littoral pour agrémenter les bords de mer d'espaces de verdure. Pour déloger les moustiques de leur paradis aquatique, une vaste campagne de démoustication fut réalisée. L'insecte-piqueur ne ferait pas partie du comité d'accueil des futurs touristes barcarésiens. Les projets d'aménagement prévus pour le bar Carès étaient grandioses, comme l'expliquait à l'époque l'architecte urbaniste Georges Candilis. Du côté de l'étang, les travaux de dragage et d'assainissement des marais remodelaient le paysage. Cependant, le coût des travaux prévus et l'ensablement incessant ont redimensionné les ambitions premières. L'arrêt des dragues qui avait rendu l'étang impraticable permit d'apaiser les tensions avec les pêcheurs. Nous avons dû quitter notre lieu de pêche, l'étang, parce que les succes ont soulevé tous ces sédiments qui étaient millénaires sûrement. Les scientifiques pourraient pas dire mieux que moi. Et cette fameuse boue a empoisonné l'étang. C'est-à-dire que tous les poissons qui se sont restés dans l'étang ont été d'une part immangeable. Puis ils se sont atrophiés. Ils ont été malades, ils n'ont eu que la tête, la peau et les os. Donc on a dû partir. Mais quand on a vu qu'on ne pouvait plus manger, on a dit quand même qu'on ne pouvait pas accepter ça. Certains d'entre nous sont venus avec le fusil. On a fait arrêter les succes. Et c'est là où tout a démarré. Toute la police du département, même la région de Montpellier sont descendues parce que c'était vraiment grave. Et puis voilà, ce sont des gens qui ont continué à faire ce qu'ils devaient faire. Il faut dire les choses comme ça. Ils devaient faire, ils devaient creuser, ils ont creusé. Et rien ne les a empêchés. On a vu ça d'un mauvais oeil. Mais avec le temps quand même, on s'est aperçu que pour nous ça avait été une manne d'espoir pour la pêche. Il y a eu ces fameux ports qui se sont faits. Avant, on mettait les bateaux sur le sable. C'était la galère. Il faut dire les choses comme elles sont. et puis encore une fois avec le temps on s'est rendu compte que ça a été la survie. Ça a été l'explosion de la pêche au Val-Calais. Peut-être qu'il n'aurait pas eu lieu sans ça. Aujourd'hui, les marinas que nous connaissons sont nés de ce projet et font le charme et la spécificité de notre port. Progressivement, les résidents sortirent de cette terre en partie gagnés sur l'eau. Les quartiers du bord de l'étang s'organisèrent au fil des années. Le quartier de la Presqu'Île et son premier camping en 1968. Dès 1970, le quartier de Nautica et son îlot rattachés à la terre ferme. En 1976, la Coudalère vit le jour sur 43 hectares acquis par un promoteur hollandais. Dans le même temps, s'édifia le quartier de Cap-de-Front-Haudos. Et puis, le 11 juin 1967, le Lydia sortit des flots. Gaston Pams, sénateur maire d'Argelès et président de la CEMETA, organisa le rapatriement de la pièce maîtresse de l'échiquier barcarésien, le futur paquebot des sables, emblème de toute une station. Le concept unique en Europe du musée des sables donne à naissance au premier musée à ciel ouvert, fruit de l'imagination de John Craven. Le 26 juin 1969 marqua l'inauguration de ces 44 sculptures monumentales de l'Allée des Arts. Au terme de sept années de travaux titanesques, la mission interministérielle s'était employée à créer les infrastructures nécessaires pour faire jaillir de terre l'identité d'une des stations touristiques en Languedoc-Roussillon, Port-Barcaresse. Le Barcaresse entrait dans une ère nouvelle, celle de la terre promise des loisirs. L'optimisme des années 70 baignait dans le bleu des horizons barcarésiens. Nostalgie d'une époque où le bonheur était à portée de main. La simplicité des théories de Gaston Pams fait sourire aujourd'hui et pourtant elle témoignait d'une véritable révolution. Avec ses 1165 hectares de superficie étendus sur 8 kilomètres, la station du Barcaresse, comme la plupart de ses consœurs de la mission, accueillait désormais un tourisme populaire et familial qui appréciait la gratuité de la mer et les hébergements créés pour les loisirs. Les célébrités de l'époque se donnaient rendez-vous sur l'unique paquebot ensablé du monde, tandis que le flot anonyme des vacanciers profitait des premières sardinades toujours appréciées aujourd'hui grâce au savoir-faire des pêcheurs. Le Delphinarium zoo marin était un pôle d'attraction inédit qui a séduit des milliers de visiteurs. Si les joies simples et les plaisirs du bord de mer ont gardé le même attrait, les progrès techniques sont allés bien au-delà des premiers balbutiements de l'époque. Aujourd'hui, l'offre doit précéder la demande, toujours plus innovante, toujours plus attrayante et professionnelle. Depuis la Mission Racine, le concept du village de vacances s'est modernisé, proposant le pavillon individuel ou l'appartement tout confort, avec piscine et dépendance, dans un cadre qui ne manque pas de charme. C'est peut-être la nouvelle recette des vacances réussies. Les campings les plus étoilés sont très largement plébiscités. Nous sommes bien loin des tentes posées à même le sol des débuts du camping sauvage. Le concept a évolué. Il y avait de la vigne, c'était de la vigne. Et c'est mon mari, il a arraché toutes les septes de vigne, il a transporté de la terre, il a remonté, il a planté des arbres et nous avons construit le fleuride. Il n'y avait pas de caravane, les gens venaient en moto avec un sac au dos ou en vélo même, en vélo. Et quand on avait quatre ou cinq caravanes, on était contents. On a des caravanes, on a une caravane qui arrive. On était très heureux. C'était une petite famille, pour ainsi dire, on était en famille. Mon mari a ensuite planté des arbres et les gens étaient bien à l'ombre, ils avaient la mer et la rivière. Les hommes pêchaient du poisson à la rivière et les dames, elles allaient se baigner ou prendre le soleil. Le rapport qualité-prix d'une gamme complète de services fait le succès des formules tout compris. L'attractivité de notre station est également un des motifs de choix. Face à la diversité de l'offre touristique, les exigences de notre clientèle familiale sont sans cesse croissantes et fluctuantes. Elles nous demandent une grande capacité d'adaptation et de création. Les concerts gratuits restent des temps forts de l'animation. Ils sont la signature de Port Barcares, comme cette année avec Superbus, Nadia et Patricia Cass. L'ensemble de l'offre d'animation évolue, comme les concepts musicaux, et le tout premier festival Electro Beach en est une belle illustration. Nous avons été une des premières stations à mettre en œuvre une politique d'allongement de la saison dès les vacances de Pâques sur la base de courts séjours à thème, avec par exemple Cité Môme. Le succès du premier salon du bateau pneumatique a dépassé toutes nos espérances, démontrant l'efficacité d'une stratégie d'animation adaptée à des clientèles différentes et de tous les âges. Les seniors constituent aujourd'hui plus qu'une clientèle d'appoint. La semaine en or pour les seniors est devenue un temps fort de l'animation d'arrière-saison. Les jeunes retraités, avides de découverte, sont intéressés par un tourisme plus culturel. Ils aiment renouer avec la tradition des gestes ancestraux, comme lors de séances de découvertes de la pêche à la traîne. La convivialité et l'effort collectif retrouvés autour de cette pratique, aujourd'hui interdite le long de nos rivages, est un des nombreux liens que la ville du Barcares entretient avec son passé et son identité. Depuis le 24 mars 1929, huit maires se sont succédés aux commandes de la commune. Jean-Amé Desgottes, Émy-Henrik, Joseph Canal, Albert Gottes, Yvon Blanc, Claude Gottes, Alain Ferrand et Joël Ferrand. Aujourd'hui, la gestion communale s'est considérablement complexifiée. La Mission Racine a été à l'origine de la transformation fabuleuse de notre ville. Je dirais la transformation de notre village de pêcheurs en une véritable station balnéaire, une ville balnéaire, pouvant accueillir 90 000 personnes l'été. Alors, ces travaux titanesques n'ont pas eu raison de notre lagune, de notre beauté sauvage. Aujourd'hui, c'est un acquis, c'est notre patrimoine naturel sur lequel nous devons construire notre avenir. Tourisme, pêche, nautisme sont les trois économies de la commune du Barcares. Donc, effectivement, le tourisme est en permanence en train de se développer. C'est notre devoir aussi de faire en sorte que notre station devienne de plus en plus attractive. Alors, bien évidemment, nous souhaitons cibler les clientèles du nord de l'Europe. Mais aujourd'hui, il y a une clientèle émergente avec l'arrivée du TGV de l'Espagne du nord. Et donc, c'est vrai que par des salons, par des contacts culturels aussi avec notre structure de la Maison des Arts, nous approchons cette clientèle également espagnole pour consolider en fait une bonne fréquentation. Le touriste au Barcares repart satisfait. Évidemment, il vient se détendre. Donc ici, il trouve tous les éléments pour se détendre. La nature, la plage, nous avons une clientèle familiale, les enfants s'amusent au Barcares et nous contribuons avec l'animation, avec un programme d'animation dense, varié et de qualité. Eh bien, nous essayons de fidéliser cette clientèle qui au Barcares revient quand même régulièrement et est une clientèle fidèle. Le tourisme, c'est un commerce. Donc, quand on a un commerce, il y a un fond de commerce à entretenir et c'est une remise en question permanente sur la qualité du produit offert à nos touristes. Donc, avec l'Office du tourisme, et les équipes de qualité avec lesquelles j'ai le plaisir de travailler, eh bien, nous allons dans ce sens. L'ambition que nous avons, c'est d'élargir aux ailes de saison, au printemps, à l'automne, eh bien, la fréquentation touristique. Eh bien, ma foi, pour que les commerces sédentarisent et bien entendu, au plus grand plaisir de nos chers résidents à l'année, qui au départ sont souvent des touristes et qui ensuite viennent s'installer chez nous pour une retraite paisible et heureuse. L'avenir de nos enfants nous engage. Aujourd'hui, tout élu qui se respecte, responsable, doit prendre en compte la thématique du développement durable. Alors, je pense que c'est un enjeu économique aussi qui est très, très important pour les élus de ma génération. Nous devons, sur la base d'un nouveau modèle économique respectueux de l'environnement, eh bien, continuer à développer notre économie. Et j'espère qu'avec vous, nous réussirons cette équation d'anticiper sur l'avenir de nos enfants. L'année 2009 a été marquée par des travaux structurants. Dans la continuité de rénovation du réseau pluvial, les travaux de déplacement du poste de refoulement au niveau du parking du front de mer mettent actuellement en œuvre des moyens techniques très importants. La finalisation de l'avenue du Roussillon valorise l'accès à la grande plage et au quartier du Tertre, l'agrémentant le long de la Pinède d'une piste cyclable et piétonnière parfaitement intégrée à cet espace boisé. L'avenue de l'île de la Coudalère complète avantageusement ces grands axes qui desservent notre ville et la sculpture monumentale de Patrick Chaper-Gaujal se dresse dans la continuité des œuvres du Musée des Sables. La toute nouvelle Maison des Arts inaugurée en début d'été a doté notre ville d'un nouveau lieu d'exposition et de culture. La récente exposition Arena Eviento organisée autour des œuvres de Manolo Valiente sculpteur andalou a mis en lumière un épisode peu connu de l'histoire des camps de réfugiés du Barcares. Preuve, s'il en était, que l'art transcende le réel et permet l'évasion. Une politique d'entretien et d'embellissement constant nous a valu l'attribution de la deuxième fleur. Cette distinction est la récompense d'une gestion cohérente et réfléchie des espaces verts, notamment par des choix de végétaux appropriés au climat et plus économes en eau, supportant les systèmes d'arrosage goutte-à-goutte. L'emploi d'ampoule à basse consommation sur les nouveaux éclairages publics vient compléter notre démarche environnementale. Aimer sa ville et ses habitants, c'est aussi réaliser tous ces travaux de proximité qui améliorent votre quotidien. Afin de sécuriser les abords du groupe scolaire, des barrières de protection ont été installées le long du parvis. En matière d'accessibilité aux handicapés, notre attention ne s'est pas limitée au handicap moteur. L'Office de tourisme met désormais à disposition des déficients visuels tous les équipements d'accès à l'information touristique. Engagés à lutter contre le fléau des déjections canines et pour répondre aux nombreuses demandes des résidents lors des réunions de quartier, la municipalité a procédé à l'installation de colonnes de propreté. Une campagne de sensibilisation réalisée par le dessinateur Pichat incite fortement les propriétaires de chiens à un comportement civique. L'entretien des 10 km de pistes cyclables qui relient notre commune du nord au sud invite au mode de déplacement doux autre moyen de mieux découvrir notre ville. La réfection du baladoir qui avait assuré un rôle protecteur lors des coups de mer de l'hiver dernier a de nouveau sécurisé cette zone de plage et permet de nouveau la promenade en bord de mer. La pose de nouvelles ganivelles le long de la grande plage contribue à la protection du cordon du nerf. Dans la continuité de ces actions de prévention et de protection de notre patrimoine naturel marin, la municipalité a signé cette année un partenariat avec l'Université de Perpignan pour la création d'un centre de biodiversité. Le groupe scolaire Jean Moulin a accueilli cette année de nouveaux enfants et les travaux de rénovation et d'embellissement réalisés au cours de l'été ont permis une rentrée des classes dans les meilleures conditions. Dans le cadre de son soutien permanent aux actions éducatives, la municipalité encourage tout particulièrement les actions de sensibilisation à la préservation de l'environnement. La visite de l'usine de traitement des déchets de calce fut l'occasion de réviser le B.A.B. du tri sélectif qui vient d'être étendu à l'ensemble des quartiers. Lors de la rencontre avec le pêcheur d'algues au bord de l'étang, nos éco-citoyens de demain ont pu découvrir les gestes d'un métier méconnu, respectueux de l'environnement. Pour faciliter le quotidien des parents, la municipalité s'est de nouveau employée à mettre en œuvre des services d'accueil et d'animation via le service Enfance et Jeunesse. Les accueils de loisirs ouverts à l'année ont proposé tout au long de 2009 un programme thématique diversifié. Le Point Information Jeunesse et la Maison des Jeunes mettent en œuvre des actions de prévention, d'information et d'animation adaptées. Le Challenge Ado de Rugby A13 en est un bel exemple. Aujourd'hui, la richesse du tissu associatif barcarésien est représentative de la vitalité de notre ville. Plus de 60 associations permettent à chacun un large choix de loisirs pour s'épanouir. Les nombreux bénévoles qui les animent insufflent à notre ville son dynamisme si caractéristique. La politique d'animation s'étend à une programmation à l'année. Certaines manifestations, comme la fête de l'huître, sont devenues des classiques du savoir-faire barcarésien dans ce domaine. Depuis ses 10 ans, en 1977, l'embrasement du Lydia compte parmi les plus beaux spectacles son et lumière de notre région. La Bodega del Mar est un des nombreux week-ends festifs dans la plus pure tradition méditerranéenne qui permet de prolonger la saison. Cette manifestation marque le début d'une arrière-saison de plus en plus riche dont la clientèle trouve aujourd'hui au Barcares un florilège de loisirs à la carte. La force du Barcares d'aujourd'hui est d'avoir su exploiter le potentiel de son site naturel exceptionnel tout en le préservant. Avec l'ouverture du Cumwek Park pour l'initiation et l'entraînement au Wakeboard, notre vocation de stade de glisse de la Catalogne se confirme. Dans la continuité du téléski nautique, tous les sports de glisse sont aujourd'hui accessibles à tous. La semaine du Barca glisse a de nouveau mis tous ses sports à l'honneur avec de nombreuses initiations gratuites. Et la toute nouvelle école de Wakeboard sera sans aucun doute le vivier de futurs talents made in Barcares. Les anniversaires ne valent que s'ils constituent des ponts jetés vers l'avenir. Et notre ville du Barcares saura continuer d'écrire et de construire le destin qu'elle mérite avec vous et pour vous. Nous avons reçu en héritage la terre de nos ancêtres, ces hommes et ces femmes qui ont fait l'identité de notre ville aujourd'hui. C'est à notre tour de préserver cet héritage pour le transmettre à nos enfants. Pour nous, élus, parents, enseignants, présidents d'associations, professionnels du tourisme, les enjeux économiques et écologiques rendent notre transmission de plus en plus complexe, de plus en plus difficile. Mais l'énergie ne nous manque pas pour avancer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501